Bonjour mes petits loups, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Professeur Loufoque. Aujourd'hui, un titre super accrocheur, puisque je vous ai dit que j'allais vous parler du plus petit sous-marin du monde. Il est ici, dans cette bouteille. Ah oui, pour l'instant, on ne s'aperçoit pas vraiment que c'est un sous-marin. J'ai oublié de vous dire que c'était un sous-marin très particulier. Il n'agit que grâce à la puissance des ondes bêta envoyées par mon cerveau qui agissent sur ces positrons et lui permettent de monter ou de descendre en fonction de ma pensée. Comment ça vous ne me croyez pas ? Regardez. Il faut bien se concentrer. Cool, 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 cool. Bon, remonte maintenant. Stop. Arrête-toi ici. Je n'ai pas dit de descendre, j'ai dit de t'arrêter. Là, beaucoup mieux. Allez, on remonte maintenant. Stop. On va redescendre. Plus vite. C'est bien. Allez, tu peux remonter. Bon, allez, j'arrête, j'arrête. Par la baignoire d'Archimède, vous y croyez à ces âneries, là ? Les ondes bêta de mon cerveau ? Non, mais c'est moi, là, le gros bêta. Eh, ce n'est pas parce que je dis des mots compliqués qu'il faut croire tout ce que je raconte, hein. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Pas dans de bêta ou de positron ou je ne sais pas trop quoi. Non. Ça, c'est une expérience scientifique. Et je vais vous montrer comment faire. L'expérience que je vous ai montrée se base sur un principe scientifique très connu appelé le ludion. Pour réaliser cette expérience, on commence par prendre un capuchon de stylo. On coupe la partie qui dépasse ici. Attention, si vous êtes un enfant, faites-vous aider par vos parents. Un coup de cutter, c'est très bien. Il faut essayer de ne pas avoir de pointe qui pourrait percer le ballon que l'on va mettre par la suite. Un ballon. On va en découper la partie la plus étroite, ici. On la place sur le bouchon. De manière à fermer les deux extrémités, la grande comme la petite. Ensuite, on va mettre du scotch pour empêcher l'air de rentrer et de sortir du bouchon. C'est une étape très importante. Si on oublie de le faire, l'air s'échappe. Et une fois que notre bouchon arrive au fond de la bouteille, il ne peut plus remonter. Moi, je prends du scotch de bricolage. C'est très solide. Et ça résiste pas mal à l'eau. Voilà. On coupe les extrémités qui dépassent. Faites attention à ne pas percer votre ballon. Sinon, l'expérience ne fonctionnera pas. Voilà. Notre sous-marin est presque prêt. Le problème, c'est que... Il est beaucoup trop léger et on pourra essayer de le faire recouler. Ça sera très difficile. Il vient donc la partie la plus embêtante. Il faut réaliser un leste. Un leste, c'est un poids qui va agir sur notre bouchon et le maintenir à la limite de la flotteuse. Pour cela, j'ai pris du fil de fer. J'en ai découpé une bonne longueur. Là encore, si vous êtes un enfant, demandez de l'aide des parents pour couper le fil de fer à l'aide d'une part. J'ai entortillé le fil de fer autour du bouchon. Et j'ai placé la partie de fil de fer qui dépasse vers le bas. Et il faut maintenant ajuster cette longueur pour que le bouchon flotte à peine lorsqu'on le met dans de l'eau. Je n'ai pas assez de leste. Écoutez, ça m'a l'air parfait. Il ne reste plus qu'à placer notre luthion dans une bouteille de soda remplie d'eau. Pour l'instant, il flotte. Car le volume d'air contenu à l'intérieur du bouchon est suffisant pour le maintenir à la surface. Mais si on appuie sur la bouteille, on va exercer une pression sur le ballon. Le ballon va donc légèrement rentrer à l'intérieur du bouchon, diminuant le volume d'air et le faisant couler. Si on relâche la pression, le système remonte. Voilà les petits loups, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Il faut tester ça à la maison. Parce que la science, c'est reproductible. Ça veut dire que n'importe qui doit être capable de refaire ce que je vous ai montré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez mon lien Tipeee qui est ici quelque part. Sinon, je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.